La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, et bien ravie de vous retrouver pour la dernière émission de l'année. Donc bienvenue dans l'émission La nature et vous, découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac. C'est le jeudi et on reprendra en janvier. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses interactions et ses mystères. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Comment sommes-nous en lien avec le vivant, justement, autour de nous ? Et pour en parler, aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Adrien Oseille. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors je vais vous présenter Adrien dans quelques instants. Dans une précédente émission, nous abordions la notion d'écosystème, tant au niveau végétal que organisationnel et sociétal. Alors juste pour mémoire, ce terme a été créé par le botaniste M. Tensley en 1935. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de vocabulaire utilisé dans notre organisation humaine qui peuvent être issus justement de la nature, la nature au sens végétal. Par exemple, culture, qui provient du latin, étymologiquement du latin, colère, qui voulait dire habiter, honorer. Cultiver, au XIIe siècle, a été utilisé à partir du vieux français, coutuvier, qui voulait dire vénérer une divinité, travailler la terre. Donc on voit bien que le sens premier de ces deux mots, culture et cultiver, outre le rapport à la terre, est également honoré et respecté. Et aujourd'hui, évidemment, ces termes sont également utilisés dans d'autres domaines, comme des domaines intellectuels, organisationnels, sociétaux. Bien sûr, on retrouve évidemment dans nos modes de vie, au niveau tradition, nos origines et nos valeurs. Cependant, même s'il y a un parallèle en termes de mots, on peut observer quand même que nos sociétés et notre culture s'est vraiment éloignée de la nature depuis plusieurs siècles. Alors, cet éloignement, on le retrouve tant au niveau physique, par le mode de culture agricole à l'heure actuelle, que la considération du monde végétal, animal, forestier, et aussi la considération du vivant en nous. Puisque nous faisons partie de la nature, et nous l'avons vu dans précédentes émissions, nous avons la nature également en nous. Et cet éloignement est également au niveau spirituel et philosophique. Ce que nous enseigne la nature, c'est justement un état d'esprit, des valeurs, un art de vivre, la création et le respect du lien. Se reconnecter à la nature passe par un changement vraiment au niveau de l'évolution, et un changement au niveau de notre société, et un changement intérieur. Nous retrouvons justement cet état d'esprit dans la permaculture, terme d'origine anglophone, avec mon super accent, permanent agriculture, qui pourrait être traduit en français par agriculture durable ou culture permanente. Et on voit bien dans cette dernière terminologie, culture permanente, on retrouve justement cette notion bien plus large d'environnement, de société et d'éthique. Et pour en parler aujourd'hui, justement, je suis avec Adrien Oseille. Adrien, vous êtes écologue, permaculteur, et vous avez fondé Écosystème en 2017. Pour utiliser une métaphore, vous avez poussé dans le jardin de votre arrière-grand-père, en Bourgogne, entre la ferme et les vignes. Votre arrière-grand-père vivait en autonomie, et ce, jusqu'à 100 ans. Vous êtes amoureux des plantes, amoureux de la nature, et vous avez fait des études d'écologie, puis 15 ans, en temps dans un bureau d'études des fonctions du système aquatique. Mais pendant tout ce temps-là, vous avez continué à faire pousser des plantes, et petit à petit, vous avez voulu tendre vers l'autonomie alimentaire. Et vous avez découvert par vous-même, en observant les différents écosystèmes, comment jardiner autrement. Puis, vos pas vous ont mené vers la... Vous avez rencontré la permaculture. Et en 2017, il y a eu... Vous aviez besoin de donner beaucoup plus de sens, et pour vous, il y avait beaucoup plus de sens à accompagner, et surtout beaucoup plus d'utilité à accompagner des lieux et des personnes vers la permaculture. C'était vraiment un élan du cœur. Alors, ma toute première question que je pose à chacun de mes invités, et en quelques mots, je sais que ce n'est pas toujours simple, que signifie le mot de nature pour vous ? Voilà, il y a besoin d'une réflexion, c'est normal. Alors, on y est, et donc... Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, oui. La nature, ça met aussi du temps à pousser. Je ne sais pas, ce qui apparaît, c'est un berceau, en fait. C'est... À la fois, c'est la maison, et puis... Ce qui porte la vie, en fait. En quelques mots. D'accord, c'est beau. La nature, ce qui porte la vie, un berceau. Puisque ça vous a aussi bercé, d'ailleurs. Et au-delà, justement, de la façon de cultiver qu'on retrouve en permaculture, cette notion dont on parlait tout à l'heure, la culture permanente, comment, avec le respect des cycles, comment la présentez-vous dans vos accompagnements ? En repartant déjà de la base de la permaculture, qui est vraiment l'éthique. Les deux bases fondamentales de l'éthique de permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain. Donc, pour nous, à partir de là, on peut créer une culture qui soit durable, dans le sens où elle va toujours prendre soin des deux éléments qui constituent le monde dans lequel on vit. Ensuite, je vais travailler sur les principes de permaculture, qui sont des principes qui permettent de construire des systèmes humains, des systèmes vivants, qui respectent les grandes lois de fonctionnement des écosystèmes. Donc, il y a vraiment une notion de biomimétisme. Et puis, travailler à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on va créer des lieux. Mais pour que les lieux fonctionnent, il faut créer aussi des écosystèmes humains autour des lieux, des dynamiques humaines qui s'auto-entretiennent, tout comme les dynamiques végétales, animales s'auto-entretiennent. Quand on part d'une terre à nu et qu'on aboutit à une forêt dense, avec des arbres centenaires, au bout de 100, 200, 300 ans, il y a une dynamique. La vie, elle porte ça. Pour moi, la permaculture, c'est vraiment se remettre juste dans ce flot de la vie qui va porter les projets qu'on mène, les systèmes qu'on crée. Et très naturellement, apporter des fruits. Des fruits qui sont finalement le troisième pilier éthique de la permaculture, qui est créer de l'abondance et redistribuer équitablement les surplus. C'est bon. Et comment, en termes organisationnels, quand vous disiez l'organisation au niveau des intervenants de la société, comment vous l'amenez ? Comment ça se développe ? Quel est le message ? Comment vous leur transmettez finalement ce message pour cette prise de conscience, cette réalité que la permaculture offre ? Alors, en fait, la permaculture, c'est une approche contextuelle. Donc, c'est assez difficile de dire, je vais faire comme ça. La première étape pour moi, systématiquement, c'est de dire aux gens, OK, vous avez un projet. On va commencer par savoir vraiment pourquoi vous avez un projet. Donc, on va prendre un temps d'une demi-journée, une journée pour juste rêver votre projet idéal sans s'il n'y avait aucune contrainte. Ça, ça va nous apporter des éléments. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à avancer. Et petit à petit, il y a différentes étapes, mais qui vont, c'est un peu arborescent, en fait. Donc, je ne peux pas savoir quelle branche je vais prendre à l'avance. C'est ce qui est aussi ludique dans la permaculture, quoi. Et puis, donc, on avance de branche en branche, on va dire, dans une logique d'une approche qui soit ludique où l'expérimentation est centrale. Des fois, on dit qu'en permaculture, on essaye juste de se tromper le mieux possible. Je trouve que ça décrit vraiment bien l'approche. Donc, voilà. Moi, j'aborde les gens en leur disant que je vais les accompagner à rêver, que je vais les accompagner à construire un projet où l'essentiel, c'est de prendre plaisir à chaque instant. Parce que prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, ce n'est pas dans trois ans quand on sera arrivé à un résultat. C'est maintenant, en fait. Et le résultat, il dépend de ce qu'on fait maintenant. Il ne dépend pas de l'objectif qu'on s'est fixé et des efforts qu'on fait. Dans ma vision, en tout cas, la notion d'effort n'est pas vraiment présente. En fait, il n'y a pas d'effort dans la nature. Comme on se remet dans le flux de la vie et que le flux de la vie, c'est une quantité d'énergie qui est vraiment énorme. L'effort n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, on est emporté. Comme quand on saute dans une rivière où il y a du courant, on part avec. Là, c'est vraiment ça. Et puis, c'est quelque chose... Ça peut paraître un peu théorique, mais en fait, depuis un peu plus de cinq ans que je fais ça, c'est ce qui se passe dans tous mes projets. Ils sont quasi systématiquement plus gros que ce qu'on avait imaginé. Et puis, les choses se font tout seules. Il y a des financements qui arrivent dans les projets qui en manquent. Il y a des bonnes volontés, des gens qui n'étaient pas partants au départ qui finalement s'enthousiasment pour le projet. Donc, bon, voilà. Je ne fais que constater que le flux de la vie est très puissant. Et quand on le respecte, finalement, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, c'est être respectueux de la vie. Eh bien, elle nous porte. Il y a un échange mutuel, peut-être. Je ne sais pas. Comme on prend soin d'un enfant. Parce que vous parliez de berceau tout à l'heure. Oui, il y a de ça. Et quel est... Parce qu'en fait, qui a créé la... C'est un terme anglophone, la permaculture, mais qu'est-ce que sous-entendait par rapport... Ça a été créé, je crois, en 1970. Quelque chose comme ça, oui. Rapidement, ça a été créé par deux chercheurs en écologie et en Australie, qui, dans un premier temps, ils se sont dit... Ils étudiaient des écosystèmes forestiers. Ils se sont dit, bon, la forêt, personne ne fait rien. Et puis, c'est extrêmement productif et très, très résilient. Donc, on pourrait peut-être imaginer des systèmes de production alimentaire, de production de bois d'œuvre, par exemple, et puis de fibres pour le textile. Donc, vraiment répondre à des besoins humains basiques en imitant des systèmes forestiers. Et donc, ils ont conceptualisé la permaculture comme ça. Et puis, très vite, ils ont pris conscience du fait que l'humain, c'est... Enfin, l'univers, l'humain, les sociétés humaines, c'est des systèmes imbriqués les uns dans les autres et qu'en fait, il n'y avait pas lieu de se limiter à des systèmes de production biologique, qu'en fait, n'importe quel système pouvait peut-être fonctionner en utilisant ces règles-là, qui sont les principes de permaculture. Bon, qui ne sont pas dogmatiques. Il y a vraiment une très, très grande ouverture. Moi, je m'inspire de plein d'autres choses. Je m'intéresse beaucoup à la méditation, à un certain nombre de voies spirituelles qui nourrissent vraiment mon approche aussi. C'est cohérent. En fait, toutes les voies qui vont dans le sens de la vie rentrent en résonance avec la permaculture. Ça, je le constate très régulièrement. Et voilà, donc, ils ont déployé et conceptualisé ça à l'échelle de la société, comme un modèle de société, finalement. Et voilà, on en est là. Ça fait 50 ans. Donc, comme toutes les propositions écologiques, ça a plus ou moins vivoté pendant 50 ans parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'urgence pour justifier de changer de modèle ou d'envisager de changer de modèle. Bon, aujourd'hui, clairement, il y a une émergence qui est assez massive à tous les niveaux de la société. Moi, je le constate régulièrement dans mes projets, dans la résonance qu'il y a avec des gens qui, avant, trouvaient que c'était juste des utopies. Aujourd'hui, ils sont très demandeurs de ces utopies, en fait. Et vous retrouvez, parce qu'il y a toujours cette notion, moi, je suis assez sensible à ces notions de cycle. Parce qu'on a beaucoup perdu le sens du cycle. On a gardé le sens du cycle sommeil, veille, encore. Et c'est vraiment aussi un des éléments importants de la vie, en général. Oui. Alors, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans le fait de travailler dans le présent. En fait, le principe de conception d'un système qu'on appelle design en permaculture s'appuie sur un processus cyclique où on va définir des objectifs, mais qui ne sont pas le centre fondamental d'un projet, contrairement à ce qu'on peut imaginer habituellement. On va définir des objectifs, mais tout en sachant qu'en fait, il y a une autre expression que j'aime bien, c'est ce qui est important, ce n'est pas ce qui est planifié, c'est ce qui arrive. Donc, on va définir des objectifs parce que ça va permettre notamment de nourrir la dynamique humaine. On a besoin de se dire, tiens, peut-être qu'on va arriver là, mais c'est un peut-être, en fait. Et peut-être aussi qu'il va y avoir une opportunité inattendue ou un problème inattendu en cours de route et puis que ça va nous réorienter. Et le cycle, il intervient dans le sens où on va créer notre système, le vivre de façon le plus consciente possible, c'est-à-dire qu'on va être observateur du système qu'on a créé et collecter le maximum d'informations de façon à, à un moment donné, faire une évaluation du système et puis reprendre sa conception. Et donc, en fait, en permaculture, un système n'est jamais fini. On est dans une logique évolutive permanente comme dans un écosystème où on va avoir une prairie qui évolue vers une friche, puis une forêt et une forêt avec des arbres centenaires et des arbres centenaires qui, au bout d'un moment, vont tomber et faire apparaître des plantes annuelles. Donc, cette notion de cycle, elle est fondamentale pour moi, pour ce que je disais tout à l'heure, en fait, pouvoir évoluer dans le présent parce que c'est finalement le seul espace dans lequel on peut vraiment être actif, le présent. Les projections, c'est utile pour définir une stratégie, mais ensuite, c'est dans le présent qu'on avance. Et puis, j'ai perdu mon idée. Ça va revenir. Le vent va essaimer et va revenir. Oui, et puis, la possibilité de se tromper. C'est qu'en sachant qu'on va réévaluer, on va pouvoir explorer des pistes qui paraissent plus ou moins évidentes, se rendre compte que certaines sont vraiment très porteuses et puis ensuite, déployer ce qui fonctionne le mieux. Il y a un principe de permaculture, c'est commencer avec des solutions à petite échelle. Et donc, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je vais tester plein de choses à très petite échelle au départ et puis, au bout d'un an, deux ans, faire le bilan de ce qui fonctionne le mieux pour le déployer, de ce qui ne fonctionne pas pour voir si on peut l'améliorer ou si on l'abandonne. Et puis, de tout ce qui fonctionne plus ou moins bien qui va être conservé pour la diversité. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans une logique d'optimisation des processus qui fonctionnent le mieux. On va s'appuyer sur les processus qui fonctionnent le mieux, mais on va aussi s'appuyer sur la diversité des éléments du système parce qu'en fait, c'est la diversité des éléments qui va faire la résilience du système. Ce n'est pas quelques éléments super efficaces qui vont faire que le système va fonctionner dans le temps. Ça va le faire fonctionner dans l'instant de façon très efficace, mais la résilience, elle s'appuie sur la diversité, clairement. D'accord, merci. On va vous retrouver après cette pause musicale. Bientôt en ligne, c'est parti ! Radio Grand Lac sur 92.1 La nature et vous découvrirez et s'émerveillez avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, nous nous retrouvons pour l'émission La nature et vous et nous sommes en direct avec Adrien Ozeil qui a créé Écosystème, un centre de permaculture. La chanson que vous venez d'écouter, c'est Adrien qui l'a choisie, c'est Finbos d'Alice Fibilou et Finbos en fait est une plante d'Afrique du Sud et elle raconte justement l'histoire de son jardin d'enfance. Donc tout dans le thème. Adrien, pour continuer notre échange, je voulais vous proposer d'aller sur l'importance de la biodiversité. C'est aujourd'hui, enfin, on comprend aujourd'hui, enfin, l'importance de la biodiversité. Et donc, tout doucement, il commence à créer certains états pardon, certains espaces, il développe des espaces où il y a un petit peu plus de biodiversité. Mais, qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur l'importance de cette biodiversité mais aussi son effet et puis le sens qu'il y a aussi derrière tout ça ? Oui, j'allais attaquer directement là-dessus en fait. La biodiversité, c'est un indicateur de résilience des écosystèmes. donc, c'est un outil qui, mesurer la biodiversité en tout cas, c'est notre outil pour valider qu'un écosystème est résilient, donc capable de supporter des aléas climatiques ou de pollution, des choses comme ça. Plus il y a de biodiversité, en fait, plus un écosystème va être stable et supporter les fluctuations. maintenant, une fois qu'on a dit et compris ça, c'est quand même bien parce que dans une logique permacole, après, on peut se poser la question de la diversité tout court et des implications de favoriser ou non la diversité dans tous les systèmes humains. mais au-delà de cet outil de la biodiversité, il y a comment dire ? Il y a la biodiversité des idées qui arrive. Oui, c'est ça. C'est peut-être pour ça. Non, il y a si on préserve la biodiversité juste parce qu'elle nous permet d'avoir des écosystèmes résilients, en fait, pour moi, on passe complètement à côté de la question. La question, c'est pourquoi, en fait, naturellement, on ne préserve pas la biodiversité. Chose qui... On est la seule espèce, en fait, à faire ça. Donc là, on n'est pas du tout dans le sens de la vie. Donc, ce qui m'intéresse, moi, finalement, c'est qu'on questionne notre rapport au monde au travers de cette dégradation de la biodiversité pour se rendre compte que de la même façon qu'on élève nos enfants avec amour, pas pour des raisons techniques, heureusement. On doit, à un moment donné, enfin, je pense qu'on sortira de toute cette complexité et ce modèle sociétal qui est assez destructeur pour les écosystèmes en comprenant juste que cette planète, elle nous porte et que c'est un plaisir, en fait, d'en prendre soin. C'est beau, c'est source d'émerveillement. c'est un autre aspect d'ailleurs qui est vraiment important pour moi. Donc, voilà, la biodiversité, très bon outil, mais derrière, effectivement, quel est le sens de cette préservation et puis comment ça nous touche au niveau sensible, émotionnel. C'est ça, parce que finalement, on respecte ce qu'on aime et ce que l'on connaît. Et comme vous le disiez, comme ça a été dit aussi un peu en avant, je trouve que l'exemple des enfants, de prendre soin de nos enfants, de la terre, c'est la même chose, en fait. C'est le vivant de façon générale. Et si vous... Alors, vous avez plein de projets que vous accompagnez, dont entre autres, on parle des enfants, mais entre autres, des écoles, végétalisation d'espace dans les écoles. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, j'ai la chance d'accompagner plusieurs écoles. Une, l'école Montessori du pays Rochois, vers l'Archure-Fauron, depuis cinq ans. Donc là, ça a été un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, où on m'a donné une prairie de mille mètres carrés en me disant, bah tiens, tu fais une cour d'école avec ta carte blanche et tu le fais avec les enfants. Donc ça, ça a été un projet incroyable. Et aujourd'hui, au bout de cinq ans, la végétation, ça prend du temps à pousser aussi. Là, c'est un projet qui est au départ vraiment axé sur la végétalisation. Ça prend du temps, donc installer un jardin, il faut avoir un peu de patience. Et puis finalement, l'appropriation par les personnes qui vivent le lieu, ça prend un peu de temps aussi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un projet qui est magnifique parce qu'il y a des enfants qui ont grandi. Je les ai rencontrés à trois, quatre, cinq ans. Et puis aujourd'hui, ils ne sont pas loin de partir au collège. Ils ont grandi dans ce jardin qui est leur jardin, quoi, qui n'est pas une cour d'école. En fait, c'est un jardin. Et puis, je travaille entre autres, un des gros projets au niveau des écoles, c'est l'école de Douceard avec laquelle je travaille depuis deux ans sur leur projet qui s'appelle Plus verte, mon école. C'est un projet qui est vraiment très, très engagé parce que la commune et puis la direction de l'école sont déterminés à faire quelque chose de très innovant. Ils ont monté un projet Erasmus avec des écoles à Berlin. En Allemagne, les cours d'école sont bien plus sauvages et naturels que chez nous. C'est vrai que ce que je fais aujourd'hui ici, en fait, là-bas, c'est relativement normal. Donc, le projet de Douceard, c'est une approche, c'est une végétalisation de cours d'école en essayant d'explorer des solutions pour dépenser peu d'argent parce que ça coûte quand même très cher de reverdir une cour d'école surtout quand il faut enlever de l'enrobé. Donc là, on aborde les choses différemment, on teste, on est vraiment dans une logique permacole à 100% parce que finalement, sans le savoir, l'école était déjà dans cette logique-là. C'est une école qui utilise des pédagogies alternatives depuis longtemps. C'est une école publique, je n'ai pas précisé, mais c'est une école publique de 300 enfants. Et voilà, c'est un laboratoire qui va... Moi, l'objectif de tous mes projets, c'est de créer des possibles sur notre territoire pour que les gens qui sont intéressés puissent ensuite venir visiter et puissent se dire « Ah ok, il y a quelqu'un qui l'a fait, je peux avoir un retour d'expérience et donc je ne saute pas dans le vide. » Donc j'accompagne les gens qui sont prêts à sauter dans le vide pour que ceux qui ne sont pas prêts puissent s'inspirer et puis y aller un petit peu plus tranquillement. Et vous accompagnez aussi des particuliers ? Oui, j'accompagne des particuliers pour des gens qui sont en recherche en général à la fois de jardins sauvages et puis d'autonomie ou de résilience alimentaire. Je travaille avec deux restaurants aussi à la ferme, à la Clusa et puis chez Pépé-Nicolas entre Val Thorens et les Ménuirs à 2000 mètres d'altitude. C'est pareil, c'est un projet complètement incroyable. Si on m'avait dit qu'on pouvait faire pousser autant de choses à 2000 mètres d'altitude, je n'aurais pas cru. Et donc aujourd'hui, ils ont un jardin qui est magnifique avec une dynamique humaine qui est merveilleuse en plus. Si vous avez envie d'aller faire un tour dans un lieu très très chouette à tous les niveaux, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a la montée des alpages en juin. D'accord. Et ils sont ouverts toute l'année. Oui, c'est ça. C'est un restaurant ferme en fait. Ils ont une centaine de chèvres l'été, quelques vaches, quelques cochons, des poules, des canards. Voilà, et puis ça me donne envie de parler du cœur de mon accompagnement. En fait, c'est de créer des dynamiques humaines qui soient dans une logique de prendre soin d'être en lien en fait, d'être en lien avec le vivant au travers du lieu, entre humains au travers de la vie du lieu et puis avec soi parce qu'en fait, se mettre en relation avec la nature, avec les autres humains de façon profonde, ça veut dire forcément à un moment donné se rencontrer soi et aller voir des choses qu'on a peut-être peur d'aller voir parfois. Ça, c'est la finalité de la permaculture ou de ma permaculture en tout cas, de mon approche. C'est vraiment ça. C'est se rencontrer pour ensuite pouvoir rencontrer le monde avec intensité et douceur. Oui, c'est beau. Mais c'est, oui, aller à la racine des choses en fait. Oui, après ça, moi j'ai toujours été un peu comme ça. Il y a vraiment des sensibilités. La permaculture, elle nous offre un cadre comme je disais, qui n'est pas dogmatique, qui est très important je trouve parce qu'avoir une éthique déjà, ça donne du sens à ce qu'on fait. Quand on est perdu, on peut revenir à ça et se dire, OK, est-ce que je prends soin de la Terre ? Est-ce que je prends soin de l'humain ? A priori, si on est perdu, c'est qu'il y a un truc où on se repose là-dessus et puis ensuite, à partir de là, chacun va déployer sa sensibilité personnelle et c'est là que chacun va déployer sa diversité au sein du groupe. Pour moi, oui, ça passe par les liens humains, par l'émerveillement, par se rappeler autant, aussi souvent que possible que juste le fait que quelque chose existe, que cette planète, que cet univers existe, c'est incroyable. Finalement, c'est peut-être aussi ça. Ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure sur la biodiversité. Toutes ces solutions techniques qu'on met en avant par rapport au réchauffement climatique et la biodiversité, c'est très bien, mais il faut que ça s'appuie sur la réalité du monde dans lequel on évolue, qui est un monde qui est incroyable, qui avait une probabilité d'existence quasiment nulle. Et pourtant, tout est là. Personnellement, ça me suffit pour me dire que je veux en prendre soin à chaque seconde. C'est un merveilleux message que vous vous transmettez. Merci, Adrien, de votre partage. Et donc, on peut vous retrouver, on peut vous contacter comment ? Eh bien, par mon site internet, ecosystem.fr, E-K-O-S-Y-S-T-E-M, à ne pas confondre avec le supermarché collaboratif à Chambéry. Ça arrive souvent qu'il y ait des quiproquos. Voilà, vous m'envoyez un mail et puis je vous réponds sous quelques semaines parce que j'ai la chance d'être très demandé. donc je prends le temps de répondre de façon respectueuse de mes besoins aussi. C'est peut-être la base d'un travail permacol aussi. Très bien. Merci beaucoup, Adrien. Et chers auditeurs, je vous souhaite de très bonnes fêtes et nous nous retrouvons en janvier 2023. À bientôt ! Sur les bords du lac du Bourget, la radio Autrement. Radio Grand Lac.